Les clips de Rainbow Six qui vous donnent envie de jouer à Rainbow Six. Oh là là, je l'avais totalement oublié. Ok. Bon, le bullet hole en revanche, le mec, il se prend vraiment pour Shayko. En revanche, il a mis son petit truc. Oh, l'ancienne Consulat, putain, j'ai oublié. On en a déjà parlé de ça. Bon, ça va mis à part. Ça fait plaisir de voir ça quand même, c'est cool. C'est vrai que ça donne envie de jouer. Je le dis, je le dis. J'ai la caméra. Je le dis. Je le dis. Juste de vous faire attention à yolo et le breach n'est pas ouvert, c'est vrai ? Je le dis, oui, le breach n'est ouvert. Ça fait plaisir de jouer. Je le dis, je le dis. Je le dis, je le dis. Je le dis, c'est hyper stable. Mais il faut pas de l'argent en breton, il faut exprès. Ah ok. Il y a un. Un, il y a un en arrière. Un, il y a un en arrière. Un, il y a un en arrière. 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 En soi il est pas mauvais. Là, pour le coup c'était plutôt propre. Le aim est pixel. Ouais, je peux le faire ça ? Après, le truc en revanche sur... Le truc qu'on a vu avec le Jäger là, bon c'est pas ouf, mais c'est un peu vieux sur Oregon. Ouais mais j'ai déjà essayé patate, j'ai pas du tout aimé. Qu'est-ce qu'ils ont ? Pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils ont pushé comme des débiles ? Ça clique hein. En vrai c'est pas mauvais, il est pas mauvais. C'est pas exceptionnel mais c'est quand même bien propre. Mais c'est vrai que c'est des beaux clips qui donnent envie de jouer à Rainbow Six quand même. Chat, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-nous dans les commentaires sur YouTube, ça vous donne envie de revenir sur Rainbow Six ? Vous avez arrêté Rainbow Six ? Et pourquoi ? Ouais bon là c'est la chatte pour le coup. L'autre il a pris un hipfire dégueulasse sur le premier. Pfff la pauvre Beluzi. On regarde le gameplay d'un mec qui s'appelle Pigeon. Que je connaissais pas du tout. Bon après là le niveau pour le coup est un peu nul quand même. Le mec en face aurait dû quand même... Là la sortie elle est un peu... Elle doit être punie. Merci évidemment Akatsuki. Merci mon poulet. Pour les 23 mois déjà, presque un an, de frais de scolarité payé au sein du campus. Un monstre. Il n'y a pas de Pigeon là-bas ? Je ne sais pas. Je n'aurai pas de Pigeon là-bas. Il pourrait... Dommage que tout le jeu ne soit pas comme ça. C'est-à-dire... Dommage. Tu connais mes CJ ? Mec, comment ça je connais mes CJ ? Qui ne connaît pas mes CJ ? Le mec il... Asian 144Hz. Plutôt 14Hz en face quand même là. Bon c'est bon, c'est bon, ça clique. Il n'est pas mauvais et tout machin. Après il faudrait savoir en quelle année c'est. Bon après c'est vrai que si on regarde le... En fait c'est pas mauvais, on va pas se mentir. Si on regarde le haut de l'écran, pour le coup on s'aperçoit que c'est l'ancienne UI pour le coup. Donc en vrai pour l'époque ça devait être quand même vraiment bon. Mais c'est vrai que maintenant aujourd'hui bon c'est... Là ce serait l'équivalent d'un joueur diamant par exemple. Ouais ben sûr mais CJ je connais ouais. En 2018 on a bu des coups ensemble. Sur une péniche à Paris. Vous en pensez quoi du niveau ? Mais je pense que l'idée et l'intérêt au final de cette vidéo du coup c'est... Parce que toute la période, toute lui est la même hein. En blanc là en haut et tout. Donc je pense qu'il y a une... C'était peut-être la bonne époque de Rainbow Six je pense. Enfin, pas la bonne époque dans le sens... N'oubliez pas hein. 2024 est la deuxième meilleure année après 2019. Mais je pense que là on doit être dans du 2019 où vraiment c'était le sommet de la hype etc. Beaucoup de gens en parlaient. Mais février et mars... Enfin... Février, mars, avril, mai 2024 de cette année. C'était en termes de nombre de joueurs et en termes de hype. C'est l'une des meilleures années de Rainbow Six hein. Faut pas croire. Franchement non c'est pas mal. C'est vrai que c'est des clips de la bonne période de Rainbow Six on va pas se mentir. Après c'est vrai que quelqu'un met clip that makes you want to play. Et le premier clip c'est un bullet hole spawn kill. Qui a un aspect nostalgie quand même pour le bullet hole hein. Le tir... Le tir à travers un trou de balle. Lol. Le premier... Ça là. Il y a un côté nostalgique parce que c'était cool quand on le faisait. Il y avait un petit côté sexy et tout. Mais qu'est-ce que c'était débile en fait. Heureusement qu'ils l'ont enlevé quoi. C'était vraiment unfair pour les gens. Et moi je l'utilisais hein. Je suis pas le genre de personne qui dit ça parce que je m'en prenais plein dans la gueule et je l'utilisais jamais. Je l'utilisais énormément quoi. Mais ça c'était vraiment unfair quoi. Tu pouvais pas le voir. C'était horrible. C'était vraiment horrible quoi. C'était vraiment une feature qui devait disparaître en vrai. Ok bah n'hésitez pas. Likez, commentez si on est sur Youtube. Dites coucou Youtube. Dépêchez-vous.